Pas de voile et pourtant à écouter. Et même à bord. Un léger bruit de turbine, pas plus. Grâce à ses 8 mètres carrés de panneaux solaires, ce catamaran est autonome. Lorsqu'on se promène sur des canaux, sur la Seine, on n'entend pas les bateaux. Donc on peut continuer à discuter, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de bruit. C'est l'idéal. L'idéal est presque sans limite dans le futur, a écouté le chef de bord de Photon Agile. Nous on envisage de battre le record de traversée de la Manche en 3 heures, au lieu de 11 heures quand on l'avait fait en 2008. Et ensuite on voudrait s'attaquer aussi à traverser de l'Atlantique. Sauf que cela se ferait plutôt sur ce trimaran plus performant. Après sa deuxième excursion de la matinée, il affiche encore 78% de charge grâce à un soleil bien généreux. Hier, le bilan était encore meilleur. Après 6 tournées, en taux de charge était à 59%. 59%, bon là c'est vrai qu'on a fait des belles virées, on est allé voir le voilier Esmeralda. Donc bon, on avait déjà un taux de charge plus réduit, mais suffisant pour naviguer encore quelques heures. Et le côté pratique, c'est que les passagers eux, semblent conquis à 100%. Ça avance un petit peu quand même, par rapport à la tête du moteur, on ne pensera pas que ça avance aussi vite. Ça permet de trouver une autre alternative au pétrole, je trouve ça pas mal, au niveau écologique. Au niveau d'heures ? Aussi ! Cap maintenant sur l'armada 2019 avec peut-être un nouveau bateau de course cette fois, habitable et durable.